Chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'origine du carême et vous accompagner dans un retour aux sources en 6 étapes. Tout d'abord, il faut se remettre en mémoire que le carême est une période sacrée de 40 jours de prière, de jeûne et de partage qui nous prépare à la fête de Pâques. Mais connaissez-vous vraiment les racines de cette tradition ancestrale ? On va voir tout ça ensemble. Je vais essayer d'être clair en vous donnant les 6 étapes et en vous donnant des passages de la Bible de Jérusalem qui peuvent accompagner les explications. La première étape consiste à comprendre que le carême puise ses origines dans l'Ancien Testament. Les prophètes israélites exhortaient régulièrement le peuple à la repentance et à la conversion. Par exemple, dans Joël chapitre 2, versets 12 et 13, il est dit « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et convertissez-vous à Yahvé, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et riche en compassion, et il regrettera le mal infligé. » Ici, le prophète insiste sur l'importance de changer de direction et de se retourner vers Dieu avec un cœur sincère. La deuxième étape concerne le jeûne. Au cours de l'histoire, le jeûne a été considéré comme une forme de sacrifice personnel et une manière de montrer son engagement envers Dieu. Le livre d'Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23, relate comment Esdras et les israélites ont jeûné et supplié Dieu avant d'entreprendre un long voyage. Je proclamais là, près de la rivière d'Ahava, un jeûne. Il s'agissait de nous humilier devant notre Dieu et de lui demander un heureux voyage pour nous, les personnes à notre charge et tous nos biens. Car j'aurais eu honte de réclamer au roi une troupe et des cavaliers pour nous protéger de l'ennemi pendant la route. Nous avions au contraire déclaré au roi, la main de notre Dieu s'étend favorablement sur tous ceux qui le cherchent, mais sa puissance et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Nous jeûnâmes donc, invoquant notre Dieu à cette intention et il nous exauça. Il y a aussi dans Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18, où Jésus enseigne à ses disciples comment jeûner correctement. La troisième étape implique la prière. La prière est un élément fondamental du carême. Elle permet de communier avec Dieu et de fortifier notre relation avec lui. Dans Marc, chapitre 9, verset 29, Jésus dit à ses disciples Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Ce verset met en lumière l'importance de combiner la prière et le jeûne pour obtenir des fruits spirituels durables. La quatrième étape porte sur l'engagement envers les autres. Et oui, le carême est également un temps pour montrer notre amour envers notre prochain. Dans Luc, chapitre 10, verset 25 à 37, Jésus nous présente l'histoire du bon Samaritain qui manifeste sa compassion envers un inconnu blessé et abandonné. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Il lui dit, Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Comment lis-tu ? Celui-ci répond, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain, comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain ? Jésus reprit, Un homme descendait de Jérusalem, à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là, il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, en disant, Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? Il dit, celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. En tant que disciples du Christ, nous devons suivre son exemple et exprimer notre amour envers nos frères et sœurs en difficulté. Nous ne devons pas passer à côté et penser que les choses se feront seules. La cinquième étape consiste à méditer sur la passion et la résurrection du Christ. Le carême est un temps pour approfondir notre compréhension de la souffrance et de la gloire de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, Paul nous encourage à avoir une latitude de Jésus qui s'est humiliée jusqu'à la mort afin de nous élever jusqu'à la divinité. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Enfin, la dernière étape est celle de la joie et de la gratitude. Après avoir parcouru le chemin du carême, nous sommes appelés à célébrer la victoire du Christ sur la mort et le péché. Dans Jean chapitre 16, verset 20, Jésus dit vraiment, Amen, je vous le dis, « Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Chers frères et sœurs, le carême est un temps précieux pour redécouvrir notre relation avec Dieu et avec les autres. Que ces six étapes vous inspirent et vous encouragent dans votre démarche de foi. Prions ensemble en traçant sur nous ce long signe de croix, signe de l'amour inconditionnel de Jésus, mort pour nous sur la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, notre Seigneur et notre frère, fais-nous entrer dignement et humblement dans ce temps de carême. Par ce mercredi des cendres, fais de nous une éternelle offrande à ta gloire et assiste-nous tout au long de ces quarante jours dans le désert pour que notre cœur et notre esprit soient à ton image et à celle du Père qui est dans les cieux, afin que nous puissions vous plaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous remercie d'être resté avec moi tout au long de cette vidéo. Si elle vous a plu et vous a touché, partagez-la autour de vous, sur vos réseaux, amis et proches. Mettez un pouce, levez pour m'encourager à continuer mon travail et soutenir la chaîne. Bon et joyeux temps de carême à vous et votre entourage. Et n'oubliez pas, témoignez au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501